Ils attendent des valses au coin du bois. Les frondeurs socialistes, Martine Aubry, les Verts restaient fidèles à Cécile Duflo, Jean-Luc Mélenchon et les communistes. Tous réclament sa tête, son départ de Matignon, comme héros après la dérouillée des municipales. Un changement de politique, un tournant à gauche, on connaît la ritournelle. François Hollande la connaît mieux que personne. Il a tenté de la faire taire en annonçant avant l'élection qu'il n'y aurait aucun changement en vain. La raclée électorale de la gauche a bien eu lieu. Le discours libéral de Valls ne touche pas les électeurs modérés qui se souviennent encore amèrement des hausses d'impôts massifs de son prédécesseur. Mais l'EPS n'est pas la seule victime. C'est toute la gauche qui se replie. La gauche n'est pas seulement divisée par des accords idéologiques et politiques profonds. Elle est aussi abandonnée par les classes populaires qui votent Front National ou s'abstiennent. Alors, quand la gauche de la gauche réclame la tête de Valls, ce sont les gueules cassées qui se moquent des grands blessés de guerre. Nous ne sommes plus dans les années 70 où l'EPS remportait d'innombrables villes avec un discours marxiste. Nous ne sommes pas en Grèce où Syriza a remplacé le PASOK, comme si le Front de Gauche se substituait au Parti Socialiste. Aux grands dames de Mélenchon, Duflo, Laurent, qui avaient tous parié leur chemise sur le motel grec, ou le modèle espagnol de Podemos, qui montent en puissance sur le dos du vieux PSOE. Rien de tout cela en France. Car en Grèce, comme en Espagne, les immigrés sont peu nombreux et n'ont pas eu le temps de faire souche. Les classes populaires sont donc unies derrière des revendications sociales. En France, l'ancienneté de l'immigration et son impact démographique, bien que dissimulé par des vagues de naturalisation et les maquillages statistiques, ont fini par diviser les classes populaires en eux et nous. Séparation culturelle, religieuse, géographique, civilisationnelle. Le clivage social est alors submergé par le clivage ethnique. La gauche de la gauche n'attire plus les ouvriers français, car elle est accusée d'être favorable aux immigrés. C'est ce qui avait coulé la campagne de Mélenchon en 2012. C'est ce qui, comme l'ascension de Besancenot, avait été brisé par les voiles islamiques de ses candidats. C'est ce que sape désormais les efforts de Duflo ou des Frondeurs ou de Martine Aubry. La passion de la gauche pour le nouveau peuple révolutionnaire issu de l'immigration a fini par se retourner électoralement contre elle. C'est pourquoi elle réclame à haut cri le droit de vote des étrangers ou se laisse séduire par les sirènes du vote obligatoire. Suivant le conseil ironique que donnait déjà Brecht au temps de la RDA, le peuple vote mal, il faut changer le peuple. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501